Les problèmes de la vie emmènent souvent l'être humain à se poser des questions sur leur origine, mais l'église s'en bitrouvait des réponses. Vous avez constaté que vous avez l'enfant avec un homme, et lorsque vous lui demandez l'argent de l'enfant, l'alimentation de l'enfant, il s'efface, il dit, il n'a pas l'argent, il ne veut pas vous aider. Pourtant il a l'argent, il dépense ça pour autre chose, mais il ne veut pas donner ça à son enfant. Vous pensez qu'un homme normal peut faire ça ? C'est parce que vous avez un mari de nuit dans votre vie qui vous empêche pour que l'homme ne puisse pas occuper de son enfant. Ça c'est quelque chose de spirituel. Et de l'autre côté, si vous êtes un homme, et vous savez que vous avez un enfant, chaque fois que vous avez envie d'occuper de cet enfant, peut-être à la fin du mois, au milieu, au quinzième, et l'argent, il y a un problème qui va venir, cet argent va prendre un problème, va dépenser ça, mais lorsque vous vous dites à la mère de votre enfant que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vous croire. C'est-à-dire que vous avez une fin de nuit qui vous empêche pour ne pas s'occuper de votre enfant, le domaine physique. Ou peut-être que vous avez constaté que vous avez chaque enfant, chaque père. Vous essayez de se battre. C'est cet esprit qui vous empêche pour ne pas avoir un mari stable, une relation stable. Bref, il y a tellement beaucoup de... Cette question que vous m'avez posée, il y a beaucoup d'explications à donner dedans. Ça, c'est un mystère profond. Si vous avez le temps, vous pouvez lire dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 1 à 4, même Job, chapitre 2, verset 2, verset 1 à 2, vous voyez, c'est que le mari de nuit, c'est l'origine du mari dans la vie de l'homme. Lorsque quelqu'un est mari d'une femme de nuit, c'est un sujet tellement large, et qui fait en sorte que... Je peux vous donner juste deux exemples. Vous pouvez voir quelqu'un qui, surtout même un peu j'accueille à son prématur, précoce. Et qu'est-ce que ces gens vont faire ? C'est lorsqu'il rentre à une femme, une minute de nuit, j'ajouis vite. Pourquoi ? Parce que les esprits-là l'empêchent pour ne pas satisfaire son partenaire physique. Parce que cet esprit va le garder seul pour lui-même, pour elle-même. Les mariés femmes de nuit, la masturbation, l'éjaculation précoce et autres interdits de la loi divine en sont quelques pratiques qui constituent des blocages dans la vie d'un être humain. Toutefois, il est possible d'y remédier. La solution, c'est qu'il y a des points de prière, on doit vous remettre pour prier pour les débarrasser. C'est comme si quelqu'un est malade, vous partez à la pharmacie. Et à la pharmacie, si vous avez mal à la tête, il faut qu'on vous donne peut-être le dos, les plombes, les feragans, etc. Mais si on vous donne le traitement de palure à la place des molles de tête, ça ne peut pas aller. Et qui fait en sorte que cette situation, ils ont les points de prière pour les débarrasser. Ce n'est pas pour prier pour les caresser. Il y a des prières qui sont faites spécialement pour débarrasser cette mariée de nuit. Parfaitement bien. Essayez, c'est l'aide de débarrasser ces esprits qui sont très malins, qui cachent dans notre vie, qui manipulent notre vie comme ils veulent.